Salut, bon matin à la maison, bon retour, bienvenue à nouveau pour cette nouvelle semaine qui débute sous le signe, je suis très de bonne humeur, je ne sais pas de ton côté, je suis remplie d'énergie, on a eu un bon long week-end, on ne s'est pas vus pendant trois jours, peut-être que toi dans ta famille, congé de quatre jours, encore mieux, le temps s'arrête, il est plus calme, on peut passer du temps en famille, Ok, t'attends-tu de faire une petite causerie? Oui, je pourrais piger des numéros comme on fait dans la classe, ça serait trop long, ce matin, on est plus de mille encore ce matin réunis, alors la causerie, je vais la faire toute seule, en fait, je veux juste te partager un coup de cœur de mon week-end, c'était la fête de ma plus grande des filles qui a eu cinq ans et elle a eu la chance pour son anniversaire d'avoir une parade de voitures devant la maison, Alors, des dizaines de voitures ont circulé, en fait, c'est des gens qu'on connaît, bien évidemment, ont circulé avec des ballons, des bonnes fêtes sur les voitures pour souligner son anniversaire en temps de confinement, ça m'a vraiment émue, je ne sais pas si de ton côté, tu as vu des belles choses comme ça autour de toi, mais ça fait vraiment plaisir, hein, puis c'est un bon moyen, justement, de prouver, là, qu'on est solidaires malgré tout ce qui se passe, c'est mon petit peu, j'aimerais ça en entendre, hein, moi aussi, des petites choses que tu as faites pendant le week-end, ça tente de m'en partager, tu le fais, hein, j'aime ça, savoir ce qui se passe de ton côté, puisqu'on ne peut pas s'entendre l'un et l'autre, ça serait bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec un partage, hein, comme on fait à chaque, à chaque semaine, à chaque jour. La semaine passée, vendredi, on s'était laissé sur, oui, une magnifique entrevue de Jean-Luc Brassard, hein, le fameux médaillé olympique québécois en ski acrobatique, mais aussi, je t'avais lancé un défi qui était de m'envoyer des lieux, des idées, hein, pour m'inspirer, pour continuer l'écriture de notre récit, parce que moi, je suis encore là-dedans, hein, je veux faire la meilleure histoire avec vous autres les premières années. Alors, vous m'avez envoyé des lieux qui m'ont vraiment inspiré, je t'en présente quelques-uns comme ça en commençant, OK? Alors, je te présente ça en haut, tu vas le voir en plus grand écran, je vais laisser place aux artistes parce que c'est magnifique, hein, ça a été des partages sous forme de dessin, surtout. Alors, tu vois ici, on a Eva, qui est celle-ci en deuxième année, l'histoire pourrait se dérouler sur un bateau à voile, hein, pourquoi pas? Et ce personnage-là pourrait découvrir des choses en mer, quelle excellente idée! On a ici Philippe, l'histoire se passe dans un parc ensoleillé, hein, où est-ce qu'il pourrait se passer des choses, quel genre de découverte? Ici, un autre dessin de Zach, dans une grotte, dans la rue, un centre de police, pourquoi pas, à la maison ou encore à une fête. Alors, de magnifiques partages, encore une fois, qui continuent d'inspirer la création du récit, hein, qu'on va commencer cette semaine, hein, le fameux début, là, c'est ce qu'on va faire cette semaine ensemble. Qui dit début de semaine, dit réception de vos trousses à la maison, vos trousses pédagogiques que ton professeur ou ta professeure t'ont envoyé via le courriel, peut-être, de ton parent. Si c'est pas déjà fait, c'est pas grave, hein, hein, laisse le temps, d'ici la fin de la journée, tu devrais recevoir ça. Je veux prendre le temps, pour les parents aussi qui m'écoutent à la maison, de regarder la trousse de cette semaine, parce que ça, c'est une autre des choses que tu dois faire dans ta journée, hein, venir avec le petit 30 minutes avec moi, et poursuivre le travail à la maison avec la trousse du ministère. Alors, je te la présente, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire, en tout cas, moi, je trouve, je te la montre en plus grand. Alors, cette semaine, les premières années, ce que tu as à faire, tu as à piger parmi différentes activités, on te propose ici, là, un lien qui est de la lecture, on te fait lire des histoires, on va te lire, en fait, des histoires que tu as à sélectionner parmi celles qu'on te propose. Ensuite, on n'oublie pas le travail à faire en anglais. Il y a un gros travail à faire autour des solides cette semaine en mathématiques. On te propose des liens, on te propose aussi d'aller faire ça dans le concret à la maison, d'en fabriquer. Au niveau de l'éducation physique, on parle de l'avantage de la relaxation cette semaine. Pourquoi pas intégrer ça au quotidien? Ça l'aide beaucoup. En art plastique, autour des oeufs, encore une fois, sur la thématique de Pâques, se poursuit. Et on termine aussi avec l'invention, en fait, la création d'une histoire de marionnettes. Et là, on te donne des idées de créativité, tout ça, là, pour faire ça. Ah, et je termine avec une histoire à regarder. C'est un livre audio, plutôt, sur l'habit de neige, qui s'appelle l'habit de neige. Et tu as à exprimer ce que tu as ressenti en regardant ou en écoutant ce livre audio-là. Hein? Des belles choses à faire! Alors, tu piges à travers ces idées-là, une par jour, que tu réalises dans un autre moment de la journée. Ça peut être suite à ce qu'on fait ensemble, là, et bien, t'accomplis ça comme ça, t'es sûre, là, d'être vraiment préparée, prête, de continuer tes acquis à l'école. Ça va? OK! Alors, j'ai parlé de la trousse. J'ai parlé de mon week-end. Toi, t'as pas pu m'en parler, mais j'aimerais ça. Et là, c'est le moment de lancer la thématique de la semaine. Thématique, bien, je te donne un petit indice. Mes vêtements, OK? Thématique de la semaine, pour te donner plus d'indices, je vais te donner une image, OK? La thématique de la semaine, je te montre ça. Voici l'image. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, le temps des sucres. Alors, pendant la semaine, je ferai référence à certaines reprises, à plusieurs reprises, au temps des sucres. La fameuse cabane à sucre. Est-ce que tu aimes ça aller à la cabane à sucre? Moi, j'adore ça. Je t'ai déjà partagé le fait que j'avais une dent sucrée. Eh bien, là, c'est le compte quand on va à la cabane à sucre. Au niveau de la cabane à sucre, tu sais, le Québec est celui qui produit le plus de sirop d'érable au monde. On produit le deux tiers de toute la production mondiale. Ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Les autres, bien, il y a les États-Unis, l'Ontario aussi qui produit du sirop. Mais d'où ça vient, ça, le sirop? Est-ce que tu le sais? Bien avant, là, que les Français arrivent en Amérique, là, où est-ce qu'on habite, il y avait des Amérindiens. T'as déjà entendu ça? Et les Amérindiens, eux, bien, qui étaient nomades, promenaient en forêt, ont découvert que dans certains arbres, qui est l'érable, il y avait de la sève qui coulait quand on y faisait une petite incision. Cette sève-là, eux, ils l'utilisaient pas nécessairement pour se sucrer le bec à cette époque-là. Non, non, ils l'utilisaient pour guérir. Guérir une maladie qui, à cette époque-là, était très importante, hein, et faisait beaucoup de morts, le scorbut. Et là, tranquillement, par une coïncidence, ils ont réalisé que si cette fameuse sève-là était chauffée, on avait quelque chose de succulent qui était le sirop d'érable. Oui, 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 oui. Alors, bien, tranquillement, ça a fait partie, justement, des traditions et ça s'est passé, hein, aux Français. Et nous, on a gardé cette tradition-là. De nos jours, on voit plus beaucoup, beaucoup, hein, de cabanes à sucre comme tu le vois en haut, là. Ce qu'on voit davantage, c'est des cabanes à sucre comme celle-ci. Ah! Et on appelle les cabanes à sucre qui fonctionnent par tubelure, par des tubes, hein, les tubes qui amènent la sève, hein, avec une certaine inclinaison vers de grands récipients où est-ce que, là, on va faire, là, toutes les modifications, les transformations de la sève, hein. Tu connais probablement le sirop d'érable, la cire d'érable, le beurre d'érable, hein, puis là, il y en a, là, hein. Et ça, c'est utilisé, là, justement, pour réjouir tous les amateurs de sucre, hein, du Québec. Hé, je te raconte une petite anecdote. Moi, il y a quelques années, je suis allée travailler, en fait, je suis allée enseigner en Afrique. Et là-bas, le sirop d'érable, là, quand j'ai sorti, hein, parce que j'en avais apporté comme présent, quand j'ai sorti ça et qu'ils lui ont goûté, c'était comme si je leur offrais, là, de l'or, hein, parce qu'eux, justement, n'ont pas accès à ce produit-là. Et là, quand je leur offrais ça, c'était une découverte pour eux. De quoi dire, hein, que le sirop, en fait, le sirop d'érable, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, les Québécois, et qui fait partie, hein, de notre richesse culturelle, hein. Alors, bien, c'était mon petit clin d'œil sur la cabane à sucre. Je vais t'en faire référence et je te lance le défi même aujourd'hui, si ça tente, là, tiens, pourquoi pas, tu te poses de dos, puis tu me montres ta plus belle chemise carottée. Ça tente? Je vais essayer de faire ça, moi, cette semaine, hein, de mettre des choses sur le thème de la cabane à sucre. Bien oui, on peut pas s'y rendre, alors pourquoi pas, hein, le souligner à nos maisons, puis aller chercher des produits, peut-être, hein, en épicerie, ou peut-être directement dans les érabillards, hein, je sais qu'ils en vendent, hein, directement. Bon, voilà, on est prêts à commencer? OK, alors, on commence aujourd'hui avec la règle orthographique, le son de dette. Je te montre à l'écran une image, j'aime bien ça passer de cette façon-là, et tu vas sûrement reconnaître le personnage que je vais te montrer, qui est Tintin. Tu le vois? OK. Tintin, il y a, il est en train de faire quelque chose, il est à un certain endroit. Je veux que t'analyses cette image-là pour me dire si tu remarques des éléments où est-ce que le son, un même son, revient. Il est pas facile, OK? C'est un peu tiré par les cheveux, je t'avoue, OK? Mais si on regarde l'image, OK, on a son chien, oui, on a la cabane, on a des arbres, on a le seau, des seaux, on a la tire qui est faite avec le sirop. Alors, le son vedette, aujourd'hui, c'est le son O. OK, alors le son O, ce qu'on va faire, c'est que pour le travailler, comme les autres semaines on a fait, on va ouvrir notre carnet et je vais te nommer les règles pour savoir comment bien orthographier le son O quand tu écris les mots. C'est bon? Alors, tu ouvres ton carnet maintenant que tu devrais avoir à la portée de la main. Je la garde, tiens, je la garde en haut. Je la trouve belle l'image. Puis, il n'y a pas beaucoup de O, mais il y en a quelques-uns. Alors, dans ton carnet, tu inscris la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quelle date, d'ailleurs? On est le 14 avril, si je ne me trompe pas. Alors, 14 avril 2020. Quand je te disais que je suis en forme, je suis surtout ricaneuse ce matin. 14 avril 2020. Et aujourd'hui, on voit le son vedette qui est le O. Et le O, tiens, pourquoi pas, parce que je ne t'avais même pas fait de beaux dessins aujourd'hui. Je vais le faire dans un arbre qui commence à avoir des feuilles, qui va être un érable avec un seau, tiens, avec un petit chalumeau, oui, comme à l'ancienne. Et ça va être le son O. Tiens, voilà! Bon! Ok, alors, ce que je vais faire, c'est ensemble regarder les règles. Première chose, tu sais probablement que le son O, la première chose qui te vient en tête, c'est qu'on l'écrit avec la graphie O. Ça va, on le connaît. Maintenant, il y a une autre façon aussi qu'on peut l'écrire, c'est AU. Là, tu écris ça dans ton carnet, hein, juste un rappel, là. Comme ça, tu vas avoir, hey, un beau A de mémoire à la fin, hein, un bel A de mémoire sur tout ce qu'on a revient ensemble. Alors, l'EAU, ce que tu dois te souvenir, c'est principalement où est-ce qu'on le retrouve, ce son-là écrit de cette façon-là, c'est au début des mots. Hein, puis là, si tu veux te mettre un exemple, c'est par exemple autobus, disons. Ok? Maintenant, l'autre façon de l'écrire, c'est EAU. Et là, la façon de t'en soumettre, c'est que c'est souvent, pas toujours, tu vas voir, on en voit justement un mot aujourd'hui, c'est souvent à la fin. Comme, par exemple, d'un oiseau. Hein, je te mets des exemples. Maintenant, il y en a d'autres graphies, ok? Tu vas probablement avoir, déjà vu, un O avec un accent comme ça, circonflexe. Tu vas peut-être avoir déjà vu le A, U, mais avec le X, hein, si c'est le pluriel de certains mots ou adjectifs. Comme, par exemple, si je dis final, fino, alors c'est le pluriel, je vais te le mettre ici, c'est le pluriel des mots qui finissent en AL. Ça va? Alors, t'essaies d'écrire ça dans ton carnet, qui est comme ta référence des façons d'écrire le son O. Est-ce que j'en ai oublié? Je pense pas. En plus, là, j'en ai plein d'exemples. Il devrait y en avoir plein qui te sortent. Le EAU, il y aurait comme bateau, je m'en suis écrit quelques-uns. Pau, tableau, il y en a plein. O comme ça, il y a aussi. Autobus, auto, hein, il y en a plein. Ça va pour ça? Maintenant, c'est le temps d'écrire la liste orthographique. Donc, les mots que je veux que tu... Ah, je m'en souviens. Des mots dont tu vas t'inspirer cette semaine. OK? Pas étudier, inspirer. On y va. Je t'écris ici. Alors, le premier mot, tu le fais en même temps que moi. C'est le mot forêt. Et là, tu vas voir, j'ai fait un travail précieux d'essayer de trouver des mots en lien avec la cabane à sucre. Et qui sont de ton niveau, surtout. Forêt. De l'eau, hein, comme de l'eau d'érable. Là, je t'explique mes liens, OK? Parce que tu les feras pas, t'as eu toujours. Oh, il y a oiseaux. Ben oui. À l'érablière, dans la forêt, il y a des oiseaux. Beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui y vont. Chaud. On sert des repas chauds à la cabane à sucre. Pâts. Ben oui, on sert plein d'aliments reliés au pâts. Le jambon, le bacon, tout ça. Je te donne faim, hein, ce matin. Eau. Eau, comme en haut d'un arbre. Au sommet d'un arbre, il y a l'oiseau. Et mal, mais en fait, on va écrire mot. Pourquoi? Parce que je veux te rappeler la règle, là, que quand c'est au pluriel, il y a certains mots. Il y a des exceptions, OK? Je t'avoue. Mais quand c'est au pluriel, on met mot A-U-X. Comme si je mange trop de la cabane à sucre. J'ai eu mal au ventre. OK, j'arrête avec mes blagues. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme toutes les autres semaines, en fait, les deux autres semaines qu'on a pensées ensemble, on va essayer de trouver leur classe de mots. Tu te souviens, c'est quoi la classe de mots, hein? C'est de déterminer dans quelle catégorie on met chaque mot. Toi, en première année, tu devrais être assez habile pour classer ça. Est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est un nom? Et peut-être même, tranquillement, commencer à comprendre c'est quoi l'adjectif, hein? Alors, on y va? Forêt. Ce qu'on fait pour savoir, on met un déterminant devant. Soit un ou une. Soit la ou le. On y va. Est-ce que je peux dire une forêt? Oui. Alors, une forêt. Tu peux faire ça en même temps que moi, hein? Sinon, t'oublies pas, tu réécoutes la capsule, là, ça va un petit peu trop vite. Une forêt, c'est donc un nom féminin. De l'eau. On dit une bonne eau, hein? Une eau. Alors, c'est un nom féminin. Je mets le F pour féminin. Oiseau. On va dire un oiseau. C'est donc un nom masculin. À beaucoup de. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Si je dis beaucoup de, il faut que je le mette en contexte pour comprendre ce que c'est. Si je dis beaucoup de personnes. Personnes, hein? C'est une personne. Alors, c'est une, je pourrais dire, beaucoup, beaucoup de, ouais, beaucoup de personnes. Alors, personne, c'est un nom, hein? C'est un personnage, une personne. Et ce qu'il y a devant un nom, c'est toujours quoi, la plupart? C'est un déterminant. Alors, beaucoup de, c'est un déterminant. Chaud. Ah! C'est comment? C'est chaud. C'est donc un adjectif. Pourquoi? Bien, je peux dire chaude. Je peux le mettre au féminin. Donc, c'est un adjectif. Je vais le mettre ici. Part. C'est quoi? On pourrait dire le, part, un, part. C'est donc un nom masculin. Haut. Est-ce que je peux le mettre au féminin? Haute. Ah oui, je pourrais dire très haute aussi. C'est comme ici, je pourrais dire très chaud. C'est donc un adjectif. Mon mal. Je pourrais dire les mots, le mal. C'est un nom masculin. Ça va pour ça? Oh, ça fait beaucoup de choses à écrire ce matin, hein? On commence, on commence en force. Alors, chacun de ces mots-là, tu peux les mettre de côté, mais c'est pas ce que je veux que tu fasses, hein? Je veux que tu les retravailles. C'est quoi la meilleure façon de travailler les mots de vocabulaire? Bien, je t'en ai donné, hein, des exemples. Je pense que je t'avais parlé du bonhomme pendu. Je t'avais parlé des affichés un peu partout dans la maison pour qu'inconsciemment, ils rentrent dans ton cerveau avec ta mémoire. Mémoire photographique. Il y a aussi d'autres façons, hein? Par exemple, une que moi, j'aime particulièrement, c'est de réécrire le mot. De réécrire, mais pas juste de le réécrire comme ça. Par exemple, la première fois, tu pourrais dire, bon, moi, je regarde le mot, mémoire photographique, je le fais, je le cache et je l'épèle dans ma tête. Alors, par exemple, je ferais F-O-R-E-A-C-C-A-C-C-C-C-T. Et là, une fois que j'ai fait ça, je l'écris. Et là, je pourrais prendre une pause 5-10 minutes, m'en aller, revenir et me faire demander les mots, hein, pour voir si je les ai bien acquis. Hein, ça peut être une autre stratégie que tu peux faire, soit avec l'aide d'un parent ou tu peux le faire tout seul, hein, sans problème. Bon, alors, c'est ce qui fait un peu le tour de ce que je voulais voir en orthographe. Au niveau de la phrase du jour, je vais la faire demain, OK? Parce que là, on a moins de journée, hein, cette semaine, alors j'essaie de condenser les choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est un peu de mathématiques, comme qu'on était supposé faire le mardi. Alors, la notion aujourd'hui qu'on va voir, c'est la notion de fraction. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Peut-être, peut-être pas. Mais tu vas voir, c'est un concept qui est, bien, pas nécessairement facile, mais que tu connais puisque tu l'utilises aussi au quotidien, OK? Là, j'efface tranquillement les mots pour nous laisser la place. Et t'oublies pas, on les met pas de côté, ces mots-là, hein. On doit les travailler, hein, pour continuer à acquérir du vocabulaire, puis maîtriser les règles d'orthographe avec les sons vedettes. Alors, on va voir donc les fractions. Ce que tu dois retenir d'une fraction... Ah, puis regarde, je vais te prendre des notes, alors si t'attentes d'en faire, t'en prends un peu. La fraction. Qu'est-ce que c'est une fraction? Ce que tu dois savoir, c'est qu'une fraction, c'est un partage. C'est de partager des choses. Ça t'arrive-tu, toi, de partager chez toi? J'espère bien. Alors, partager, tu fais ça au quotidien. Me veux pas, hein? On a des quantités, on veut partager également. Ça, c'est un autre mot important. C'est un partage équitable. Équitable, ça veut dire égal. Donc, si, par exemple, t'as trois personnes, t'as une quantité de choses à partager, il faut que tu le partages également entre les trois personnes. Alors, c'est quoi une fraction? C'est un partage... Et il faut que ça soit égal. Tu vois, je te mets un égal. Plutôt que t'écrives le mot, là, c'est un partage qui est égal. OK? Même chose, si j'ai un gâteau, je veux partager également, qu'est-ce que je fais? Bien, il faut que les morceaux soient pareils. Sinon, il y a quelqu'un qui va crier injustice. Hein? C'est comme la fête d'Alice, c'est en fait de semaine. On était quatre, je devais faire quatre parts égales. OK? Bon. Alors, on a vu ça. Ce que je veux voir avec toi, c'est la prochaine diapositive qui est celle-ci. Je te montre deux images. Ces deux images-là me servent à t'illustrer, dans le fond, le partage égal. Regarde bien. J'ai un arbre et j'ai un ananas. Pourquoi je te montre ça? Bien, c'est parce que, disons qu'on a, je ne sais pas, un oiseau. L'oiseau, lui, il va avoir sa partie d'arbre à lui. Et là, quand je lui parle, par exemple, j'ai un oiseau pour un écureuil, disons. Et quand je lui parle, je veux faire un partage égalitaire. Est-ce que tu penses que je vais partager mon arbre dans le milieu du tronc? Dire, OK, ça, c'est ta partie, l'oiseau. Puis ça, ça va être la partie de l'écureuil. Il y a un de ces animaux-là, de ces animaux-là, qui ne seront pas contents. Alors, je suis mieux de partager dans le sens vertical. Où est-ce que chacun des animaux aura sa part de feuille et sa part de tronc. Ce que ça m'amène à te faire réfléchir, c'est que quand tu partages quelque chose, tu dois quand même être conscient que ça soit égal pour chacun. OK, ça doit convenir à chacun. Même chose pour l'ananas. L'ananas, si je le coupe dans l'autre sens, comme ça, il y a une partie, tu es d'accord avec moi, il y a une partie que la personne aura qui sera de la feuille. L'autre partie, ça va être juste de l'ananas. Il y aura donc, ça sera donc non juste. Ça va être injuste. Alors, il faut que tu poses la question de quelle façon je partage chacun des touts, des entiers, des objets que tu as. OK? Tu vas-tu m'aider de ça? OK. Maintenant, voici une tarte au sucre. Mais oui, on parle de cabane à sucre. Alors, voici une tarte au sucre. Si je la sépare en deux, est-ce que tu as déjà entendu le mot que ce sera la demi, la moitié? Tu as déjà entendu ça? Alors, je te montre la même chose avec des cocos. Si je veux faire une omelette, j'ai deux cocos. Je veux la moitié ou la demi. Bien, je vais en prendre un seul. Ça va? Alors, peu importe si c'est une collection d'objets ou si c'est un entier, tu es en mesure de le séparer également. Tu vas te rappeler de ça? OK. J'aimerais que dans ton carnet, tu écris fraction, partage, égal. Et pourquoi pas te faire un exemple? Ça peut être fait avec une tarte ou une pizza. Tu choisis, là. Et ça peut être séparé comme ça en deux. Donc, ça, c'est un entier. Et sinon, ça peut être une collection d'objets où est-ce que, ici, j'ai pris la moitié. Et ici, je prends ce coco-là. Donc, je prends une partie sur les deux. Et donc, ça fait une demi. Je te donne un autre exemple. Un, deux, trois. J'ai trois parties. Et ici, un, deux, tu me vois venir, trois cocos. Et si je veux montrer que j'ai une partie sur trois, qu'est-ce que je fais? Même principe. J'ai ma tarte au sucre. Je la divise en trois. J'en prends une partie. J'en ai donc une partie sur trois. J'ai trois cocos. J'en prends un. J'ai donc une partie sur les trois. Et comment on dit ça, une partie sur les trois, le trois? On écrit ça de cette façon-là. Et on appelle ça le tiers. Le tiers. Alors, ça, c'est le tiers. Ça, c'était la demi. Alors, on dit demi. On dit, par exemple, une demi. OK? Alors, toi, en première année, tu dois être capable de comprendre ça. Que, par exemple, la fraction, c'est comme ça qu'on la représente. Le chiffre qui est en bas, c'est la quantité égale, totale de division que j'ai fait. Alors, ici, tu vois, j'ai deux parties, deux parties, c'est deux. Et combien j'en prends? C'est le chiffre d'en haut. J'en prends juste un morceau. Un coco. Même chose ici. Le trois représente le total de morceaux que j'ai divisé mon tout. Et j'en prends une partie. Oui, ça va? OK. On en voit un petit dernier ensemble? Ici, je divise ma tarte en quatre parties. Je le fais ici. Alors, ma tarte au sucre, je le divise en quatre parties. Et j'en prends une petite partie ici. Là, tu me vois venir. Encore une fois, on va le faire avec les cocos. J'ai quatre cocos pour faire mon omelette. J'en prends une partie. Comment on va appeler ça? Est-ce que tu le sais? Bien là, tu vois, hein, deux morceaux, c'est le nombre de séparation. Trois, nombre de parties. Alors, ici, ça va être quatre. J'ai quatre parties. J'en prends un. Et ça, comment on va appeler ça? Je te montre ici le dessin. J'ai quatre cocos. J'en prends une partie. Comment on appelle ça? On appelle ça le quart. On va dire un quart. Un tiers. Une demi. OK? Alors, on va appeler ça des quarts. Tu es capable de noter ça, hein? Ça, c'est un super de beau rappel pour ta première année. OK? Il fallait que tu vois ça cette année, donc c'est important. Mais là, moi, je te pousse un petit peu plus loin. Pourquoi pas? Hein? Je te pousse un petit peu plus loin. Alors, ici. Tu sais quoi? Je vais aller un petit peu plus loin dans ma diapositive pour te montrer, parce que je vois que le temps file. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Et je vais te montrer ma dernière diapositive. Ah, je vais laisser faire même. Je vais te le donner dans ton carnet. Alors, ce que je veux que tu fasses. Là, tu as écrit tout ça. Je vais te donner le défi de n'en faire un encore plus difficile. OK? On essaie ça. Je vais me faire... Je vais malheureusement effacer ce magnifique érable. Et je veux que tu fasses dans ton cahier ce défi-là. OK? Le défi est le suivant. Tu sais maintenant c'est quoi une demi? Tu sais maintenant c'est quoi un tiers? Tu sais maintenant c'est quoi un quart? Maintenant, le défi. Je suis sûre que tu es capable. Je veux que tu m'illustres. Donc, tu me dessines à l'aide de bâtonnets de tir d'érable. De bâtonnets de tir d'érable. Je veux que tu m'illustres la fraction suivante. Deux tiers. Oh là là, c'est vraiment plus difficile là. On s'entend là? Ça c'est plus deuxième année, mais je sais que tu es capable. Donc, n'oublie pas, le chiffre qui est en bas, ça représente le nombre de morceaux que j'ai dans mon tout. Le chiffre d'en haut, c'est combien j'en prends. Et là, des bâtons de tir d'érable, ça ressemble à quelque chose comme ça. Des bâtons popsicaux, comme on dit. OK? Comment vas-tu illustrer le deux tiers? Assez tranquillement, je te laisse un petit temps. Je le fais? Alors, combien j'ai de bâtons? J'en ai... Trois. Et combien j'en ai mangé de bâtons de tir d'érable? Deux. Alors, je vais prendre tout ça, ces deux-là, là. Je les ai mangés. Les deux tiers. Et tu sais que j'aurais pu faire la même chose avec ma tarte au sucre, hein? Je l'aurais partagé en trois parties égales. Et j'en aurais pris combien? J'en aurais mangé deux parts. Le deux tiers. Ah, alors, je t'ai amené encore plus loin, mais je pense que t'es capable de faire ça, hein? T'es super intelligent et intelligente à la maison. Alors, c'est ce qui fait le taux des mathématiques ce matin. C'était donc la notion de fraction. Et c'est ce que tu devais maîtriser, hein? pour ta première année. Bon, je t'ai amené un petit peu plus loin, là. Bon. Alors, il me reste avant de te quitter, déjà juste une petite minute, tout simplement pour te dire quelque chose de fort important, en fait, qui est une autre primeur que nous aurons demain. Demain, oui, oui, demain, nous aurons encore une fois, et à mon plus grand bonheur, une invitée, qui s'appelle Juliette Gosselin. Est-ce que tu la connais? Juliette Gosselin, ce que tu dois savoir à son propos, c'est que c'est une actrice, à la base, hein, qui a commencé, là, son métier à 11 ans seulement. Donc, quand elle continuait à aller à l'école, tout ça, là, elle avait commencé à être actrice dans des films, dans des séries, même dans des séries web. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'en plus d'être actrice, elle est réalisatrice, scénariste, elle fait les scénarios, réalise ces choses-là. Et en plus, en plus de tout ça, elle est vraiment une championne de danse, hein, elle a un groupe de danse, puis elle a gagné des médailles, OK? La première prise du championnat mondial en hip-hop, je ne sais pas s'il y a des amateurs de hip-hop qui m'écoutent, et elle, c'est une grande, grande amatrice de ça, et aussi une amoureuse des chevaux. Alors, ce que je te lance comme idée aujourd'hui, c'est de m'envoyer des questions pour demain, parce qu'à 12h45 demain, on va recevoir à nouveau une invitée en direct avec toi pour répondre à tes questions, et ce sera Juliette Gosselin, que tu as peut-être déjà vue, hein, parce qu'on la voit beaucoup à la télévision. Alors, j'attends tes questions, hein, ça peut être son parcours scolaire, pareil comme avec Jean-Luc Brassard, un parcours scolaire, peut-être d'où vient sa passion pour la danse, comment on fait pour réaliser des films, des séries. Alors, j'attends tes questions sans fond. Comment tu vas faire ça? Je te rappelle à nouveau, tu t'en vas donc sur les réseaux sociaux, peu importe lequel que tu choisis. Ce que je te conseille, c'est d'aller peut-être sur Facebook, et en dessous de la publication d'aujourd'hui, hein, qui est notre vidéo qu'on fait ensemble, de rajouter tes questions comme ça, là, ça va être vraiment plus facile pour moi de retrouver tes questions et de mentionner ton nom si je nomme ta question que tu m'as envoyée. Sinon, t'oublies pas de rajouter le hashtag « La classe de Marie-Ève » et le A commercial « Succès scolaire ». Et pourquoi pas m'envoyer des photos de toi, hein, chemise carottée? Hé, je te souhaite une super de belles journées les premières années. On se voit demain sans faute. Ok? Bye-bye.